Olivier Renaud, la chronique du jour, pour Radio Armex. À moulinx ! Mais qui a retué Pamela Rose ? Tata YoYo ! Yeah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ne vous inquiétez pas, c'est Laurent Tardieu. J'ai le plaisir de vous présenter Laurent Tardieu. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors dites-moi tout Laurent, vous êtes avant tout comédien de formation ? Ah oui, oui, comédien de formation. J'ai suivi une formation au Conservatoire d'Avignon il y a 15 ans déjà, tout jeune. Je suis monté à Paris, ça fait 11 ans, et j'ai été breveté de l'Académie Oscar Sisto. Car j'ai décidé de créer un tremplin pour les nouveaux comédiens. J'ai eu la chance d'en faire partie, on était 4 comédiens, surtout de l'Académie. Et j'ai monté une pièce qui s'appelait Vieux Londin, et on a joué pendant 6 mois sous la direction d'Oscar Sisto dans son théâtre. Et depuis, je n'arrête pas de travailler et de créer. Vous avez déjà un petit registre assez sympathique, 2007, L Théâtreau de Lorca. L Théâtreau de Lorca au Marigny, oui. Vous avez une bonhomie, peut-être comique, c'est pas mauvais de dire ça ? Non, c'est pas mauvais, je pense que c'est ce qui me représente le mieux. Vous avez joué dans « Fallait pas buter ». « Fallait pas buter mémé », j'avais le premier rôle. Et qui a retué Pamela Rose. Alors là, j'imagine aussi que ça devait être une grande partie de plaisir, avec Cad et Olivier. Avec Cad et Olivier, oui. Et petite blague entre amis. Alors, petite blague entre amis, c'est pas de la télé, c'est un projet internet que j'ai créé, qui a fait 25 millions de vues sur YouTube. On a rencontré plusieurs producteurs suite à ce projet, qui a été pendant 5 ans sur le réseau internet. Que vous affectionnez particulièrement un rôle ? Non. Des rôles ? Des rôles. En tant que comédien, moi ce que j'aime, c'est justement ne jamais être moi, et incarner tout ce qu'on me propose. Vous vous balancez entre le rôle dit classique et le rôle dit comique ? Ma carrière idéale, ce serait celle d'un José Garcia, qui est un acteur comique. J'aime bien les rôles profonds, travailler les classiques, parce que dans les classiques, il y a du comique, il y a du dramatique. C'est le théâtre le plus complet, c'est le théâtre classique. Après, être un acteur comique, ça me dérange pas. Puis c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Ces derniers temps, vous avez joué au Tête d'œuf. Ça, c'est un autre registre, c'est une comédie musicale pour enfants. C'est un spectacle jeune public qui a été créé il y a 4 ans maintenant. Je suis parti sur une idée de travailler avec les enfants. Donc moi, j'ai voulu leur offrir un spectacle à double lecture, qui est un spectacle à la fois pour les enfants. Les parents ne s'ennuient pas parce qu'il y a une double écriture, avec des jeux de mots qui ne seront que pour les adultes. J'ai envoyé mon grand-père qui allait nourrir ses poules, et je suis parti de cette histoire-là. Et ça nous a donné Tête d'œuf, qui est l'histoire de poules qui veulent former un cabaret dans leur poulailler, avec un méchant renard qui vient pour voler les œufs. Voilà, c'est une petite histoire à la cendrillon, mais avec un vrai message de tolérance derrière. Une pièce hilarante est vraiment faite pour les enfants. C'est tout public, parce que souvent, à travers le comique, il y a cette histoire tragique, et qu'il faut savoir mettre en évidence. C'est exactement ça en fait. Alors vous êtes avides de découvrir de nouveaux univers, vous disiez précédemment, aussi de nouvelles expériences. Quelle serait l'ultime expérience pour vous en tant que comédien ? Rôle très noir. Oui, mais voilà, je trouve ça merveilleux, moi, justement, de pouvoir casser son image et d'être là où on ne nous attend pas. Rôle très noir. Pour nourrir un rôle, le vécu est très important. Pour une scène d'émotion, qu'au fond de moi, je vais aller chercher vraiment le déclencheur dans qui a fait... Alors c'est très acteur studio ? La méthode Stanislassey ou Mesler, dans Lorca Barré, c'était plusieurs pièces de Lorca. J'ai interprété la mort. Vous avez été affecté ? J'ai fait un transfert, j'étais affecté, et je prenais ce rôle plus au sérieux que je l'aurais dû. Est-ce que ça vous a aidé ? Mais qui a retué Pamela Rose ? Ah, mais qui a retué Pamela Rose, c'était complètement différent. C'était vraiment de l'humour, donc ça m'a apporté autre chose. C'est un petit rôle au cinéma, mais là, c'était se nourrir de l'humour, et c'est vraiment totalement différent. Donc actuellement, on peut vous voir pour Tête d'œufs. Pour Tête d'œufs, pendant le Festival d'Avignon, tous les jours, à 10h45 au Paradise Republic. Pour nier, j'en profite jusqu'au 31 mai, je suis dans un air de famille au Théâtre Le Bradi, et je mets en scène, parce que la mise en scène fait aussi partie de ma vie. J'ai découvert que j'aimais être comédien, mais j'aimais aussi mettre en scène les autres. Tête d'œufs, 5 au 27 juillet. 5 au 27 juillet, Festival d'Avignon. Alors Laurent, il y a un site sur lequel on peut vous retrouver ? Exactement, il y a un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations de Tête d'œufs, ça s'appelle têtedœufs.com. Vous tapez, vous tomberez forcément dessus, vous verrez des poules, c'est coloré, ça donne envie. Donc cliquez, allez-y. Et si vous voulez plus d'informations sur moi, vous pouvez me retrouver sur book.fr en termes-là tardiolorent.book.fr. Vous mettez des petits commentaires, des appréciations qui seront lues. Écoutez Laurent, je vous remercie, je vous souhaite vraiment une bonne continuité. En tout cas, tout ce que je peux vous dire à vous, les auditeurs, eh bien, on a envie de rire quand on voit, mais c'est pas un record du tout. Laurent, merci encore. Merci beaucoup Olivier. A bientôt Laurent. A très bientôt, merci. A bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoile Comme un anneau de stature, un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tout le moulin de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant Ou les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de couillons Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de route Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau trombe à de son nid Et voilà que sur le sable Nos passés passent déjà Je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne La couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des miniers de vins dans l'eau Au vent des quatre saisons Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada